Salut à tous, ici Adrien Day. Aujourd'hui, jeudi 9 novembre 2017, comme la précédente vidéo que j'ai faite par rapport aux soucis pendant le live « C'est quoi qu'il dit ? » sur la génération des clés et le coût de la passe-phrase, là je vous refais une vidéo pour vous montrer que le SFTP fonctionne très bien avec FileZilla. Donc l'origine du problème est globalement la même que précédemment, c'était l'agent Gnome Kering qui pose soucis en tout cas sur ma machine. Si je vous fais un ps-ef-pipe-grep-key voilà, on a notre Gnome Kering-Demon qui m'avait posé soucis. Je l'ai relancé entre temps voilà, et donc si je relance cette fois-ci FileZilla, merde, c'est pas là qu'il faut le mettre le FileZilla FileZilla, voilà et que je me reconnecte en SFTP 2.slash-lash 192.168.21.235 avec le code ADRIEN et le mot de passe de ADRIEN ici on valide la clé puisque je l'ai re-générée dans la vidéo juste avant et on voit que cette fois-ci ça fonctionne, voilà. donc le souci était exactement le même que tout à l'heure donc là on revoit mon voilà mon fichier que j'avais copié hier test TSHFS, voilà on voit aussi mon test ici donc là cette fois-ci ça fonctionne bien c'était tout simplement un souci avec Gnome Kering mais comme je l'ai dit dans la précédente vidéo ce qui s'est passé c'est que mon enceinte Bluetooth ne fonctionnait pas non plus j'avais un souci avec Débus et je pense que Débus a dû se mettre à jour où un composant du système s'est mis à jour j'ai pas redémarré la machine avant le live et c'est pour ça qu'il y avait ce dysfonctionnement, voilà donc je voulais faire cette vidéo qui corrige l'affaire mais je vous montre bien que ici, donc cette fois-ci je mets ma passe-phrase ce que je voulais montrer dans la vidéo précédente mais je vous montre bien que dans le fichier etc.sshdconfig voilà le subsystème sftpd il est toujours merde, oh vache voilà, il est toujours ici sftp, le subsystème sftp cette ligne est toujours là et le fichier de configuration n'a pas été modifié voilà, je voulais apporter quand même cette petite précision pour ne pas rester sur un échec voilà, et donc après on peut transférer des fichiers comme bon nous semble donc là je vais me connecter à la machine pour vous montrer que ça fonctionne bien jusqu'au bout donc là, hop, voilà je vais transférer par exemple donc je vous affiche le gestionnaire de fichiers pour vous montrer ce qu'il y a dedans voilà et puis je vais transférer, et bien juste la vidéo que j'ai faite juste avant voilà, et c'est ça qui gêne qu'il va falloir que je téléverse sur Youtube hop, voilà, je l'envoie hop, et voilà, on voit qu'il est arrivé de l'autre côté voilà, voilà et bien j'espère que cette petite vidéo correctrice vous a plu aussi et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez, ciao ciao ! ciao !